Alors, salut tout le monde, j'espère que vous portez toujours bien. Donc on reste dans les programmes d'immigration, mais aujourd'hui on attaque un nouveau, on va dire un nouveau aspect de l'immigration parce que bien qu'on vienne étudier au Canada, ça reste quand même qu'on immigre. Il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent en privé, qui me demandent comme ça de toucher l'aspect études. C'est-à-dire, il y a des personnes qui veulent venir au Canada, mais en tant qu'étudiant. Et des fois, ils ne savent pas exactement comment se prendre dans les démarches, dans cette procédure-là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça d'attaquer le volet études en fait du Canada pour aider toutes ces personnes-là qui aimeraient immigrer au Canada en tant qu'étudiant. Donc comme ça, on se peint une nouvelle playlist de vidéos concernant le volet étudiant et j'espère comme d'habitude qu'elles seraient intéressantes. Alors, pour planter le décor, j'aimerais en fait qu'on s'intéresse à l'aspect financier. Avant de prendre la décision d'immigrer au Canada en tant qu'étudiant, moi je pense qu'il faudrait savoir à quoi vous attendez sur le plan financier. Combien ça coûte les études au Canada parce que c'est quelque chose de très important. Si vous vous dites qu'étudier en Europe peut être cher, pensez qu'au Canada ça peut être 3, 4, 5 fois plus cher. En réalité, une année d'études au Canada, une année d'études au Canada dépendamment du programme d'études, du niveau d'études, de la ville et tout ça, il faut provoir entre 20 000 et 35 000 dollars. Ça peut varier, mais c'est pas mal cette fouchette là. Entre 20 000 et 35 000 dollars d'études, de frais d'études au Canada. Donc là dedans, j'ai mis les frais de vraiment le manger, bref, la nutrition et puis l'hébergement sont compris. Mais rien que les frais d'études, vous pouvez prévoir entre, on va dire quoi, entre 16 000, entre 16 000 et peut-être 24, 25 000, pas là, à prévoir. Donc on parle d'une affaire, rien que pour les frais d'études, on parle d'une affaire entre 9 millions et peut-être 14, 15 millions à prévoir. Alors, dépendamment du programme que vous venez faire. Donc ça, c'est important à prendre en compte lorsque vous décidez de vous rendre au Canada dans un programme d'études. Maintenant, dans quel est le programme d'études que vous voulez faire en réalité? Est-ce que vous voulez faire juste une formation professionnelle? Est-ce que vous voulez faire une formation pré-scolaire, genre un cégep, c'est-à-dire une formation de bac plus 2, bac plus 3, comme un BTS? Ou alors, vous voulez directement rentrer à l'université et faire un programme de baccalauréat? Des fois, il y a des gens qui ont déjà une licence dans leur pays, en Europe ou en Afrique. Lorsque je parle de baccalauréat au Canada, je parle de la licence. Parce que c'est ça, généralement, vous avez votre baccalauréat chez vous, dans votre pays, les pays de l'Afrique, le diplôme qui sanctionne en fait la fin des études secondaires. Mais au Canada, lorsqu'on parle de baccalauréat, on parle de la licence, on parle des études universitaires, genre bac plus 3. Donc, comme je disais tantôt, lorsque vous avez votre baccalauréat, c'est-à-dire que vous avez fini votre étude secondaire dans votre pays, et puis vous voulez aller à l'université, vous pouvez décider de venir poursuivre votre programme d'université au Canada dans une université. Quand vous pouvez décider de venir au Canada faire une formation professionnelle, déjà de DEC, un bac plus 2, par exemple. Ou pour des gens qui ont peut-être déjà l'expérience de travail, qui veulent venir approfondir ou maîtriser quelque chose de plus pointu au Canada, peuvent décider comme ça de se lancer dans des formations professionnelles comme des DEEP ou des AEC. C'est-à-dire que c'est des formations généralement de 9 à 1 an, ça peut être d'un an maximum. Des DEEP, c'est des formations professionnelles. Ça peut être une formation en soudure, à charpenterie, menuiserie, un DEEP en technique de l'informatique, en électricité. Donc, ça peut être des formations vraiment de courte durée. Et en général, des formations de DEEP varient entre, on va dire, entre 14 000 et 22 000 dollars. Ça, c'est vraiment les frais, les frais de formation, quoi, les coûts de la formation. Donc, il faut prouver entre 14 000 et 22 000. Donc, maintenant, ça dépend de quelle formation, de quelle école. Donc, mais c'est ça. Et puis, vous pouvez décider de venir, comme j'ai dit, à l'université, vous avez, vous voulez faire un programme en administration des affaires, en finance. Vous voulez faire un programme en, je ne sais pas quoi, en médecine, en droit. Dans ce cas-là, vous devez, par exemple, aller à l'université pour un programme de baccalauréat à l'université, c'est-à-dire un programme de licence dans votre pays, c'est comme ça, ça s'appelle dans le pays de la zone francophone. Vous allez faire une demande dans une université. Ça peut être l'université de Montréal, ça peut être l'université de, on reste là dans le Québec. Moi, je parle plus du Québec parce que c'est ce que je maîtrise. Mais je pense que du côté de l'Ontario, c'est-à-dire la zone anglophone, c'est pas mal similaire lorsqu'on va aller à l'université. Donc, ça peut être l'université de l'Ontario, je dis n'importe quoi, de Toronto, de Chicoutume. Vous allez faire une demande d'admission dans ces universités-là, OK? Donc, une fois que vous avez vérifié l'aspect financier, que vous dites, OK, moi, je peux soutenir ça, ou bien mes parents peuvent me payer une telle investie dans de telles formations, la prochaine étape à faire, c'est vraiment d'aller regarder les différentes facultés et d'essayer de demander une, bref, oui, faire une demande d'admission dans votre programme, le programme pour lequel vous avez étudié, OK? Vous allez faire une demande d'admission et lorsque vous aurez votre demande d'admission de l'université, parce que l'université va prendre, il va vous demander peut-être les copies, certifiées de vos diplômes. Donc, généralement, vous allez aussi payer quelques frais, mais ce n'est pas grand-chose. Souvent, ça tourne entre 100, 200, 300 dollars, dépendamment. Donc, vous allez payer, c'est ça, vous allez payer cette demande d'admission-là, ou bien vous allez faire cette demande d'admission. L'université va étudier votre dossier, va vous répondre. Si elle est concluante, vous allez recevoir une lettre, une lettre d'admission. Si elle n'est pas concluante, ils vont généralement vous dire ce qui manque, et puis vous pourriez faire une requête pour aller compléter, en fait, des éléments manquants et tout ça. Bref, si vous réussissez à obtenir une demande d'admission, la prochaine étape, ce sera de faire une demande de permis d'études, OK? C'est-à-dire que là, vous passez, c'est comme une demande de visa, OK? Vous passez au niveau du bonnement avec votre lettre, et c'est un autre élément que vous allez fournir comme la preuve des moyens de subsistance, c'est-à-dire que vous devez démontrer que vous avez les moyens pour vous prendre en charge, pour payer vos études, pour financer votre projet d'études lorsque vous allez arriver au Canada. Vous allez peut-être prouver que vous avez de l'argent dans un compte bancaire, vous allez peut-être essayer d'avancer les frais d'études au Canada. Vous allez commencer peut-être à payer la première tranche, la première, le premier, c'est ça, la première session, pour montrer votre sérieux, vous allez présenter le reçu. Mais en général, si vous avez un refus de visa, il y a de fortes chances que l'école vous rembourse. Il y a souvent des ententes comme ça, parce que souvent, certaines écoles vont vous demander de payer au moins une tranche ou un semestre ou un certain pourcentage de vos frais scolaires pour garantir votre place. Mais si vous avez un refus de visa, il peut vous rembourser cet agent. Bref, pour la demande de visa, je dis, lorsque vous avez votre lettre de l'université qui montre que vous êtes admis au programme, vous allez comme ça passer à l'étape de demande de permis d'études qui est un peu comme une demande de visa. Et ça, ça vous prend des éléments. Plus tard, dans une autre vidéo, je vais vous montrer, tout juste sous forme de tutoriel, je vais partager mon écran comme j'ai l'habitude de le faire pour vous montrer comment est-ce qu'on fait une demande de permis d'études. On va aller sur le site du gouvernement et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Mais présentement, je veux que vous ayez juste une idée de comment ça fonctionne. Maintenant, pour les personnes qui veulent fréquenter au Québec, lorsque vous voulez étudier au Québec, ça vous prend absolument un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Toute personne qui veut étudier au Québec demande un CAQ. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque vous auriez une lettre d'admission d'une université qui se trouve au Québec, la prochaine étape sera d'aller demander un CAQ. Vous allez demander un CAQ à la province. Je pourrais également vous montrer plus tard dans une prochaine vidéo comment demander un CAQ, qu'est-ce que ça prend pour aller demander un CAQ. Donc, si c'est au Québec, après votre lettre, vous demandez un CAQ. Lorsque vous avez votre CAQ, donc, vous allez maintenant aller demander votre permis d'études. Votre permis d'études, ça va vous prendre donc votre lettre plus votre CAQ. Toute personne qui veut étudier au Québec a besoin d'un CAQ. C'est correct. Donc, par contre, dans d'autres provinces du Canada, on n'a pas besoin du CAQ. Mais je sais que beaucoup de personnes aiment venir étudier au Québec parce que, généralement, les gens de l'Afrique et tout ça, c'est francophone. Bon, et puis, le coût de vie aussi est moins cher comparé à d'autres provinces anglophones. Mais ça reste que ça vous prend absolument un CAQ pour étudier au Québec. Il y a des écoles, par exemple, comme le CNB. Le CNB, c'est le Collège Communitaire du Nouveau-Brunswick. C'est dans la province du Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup d'étudiants francophones de ce côté-là. Déjà parce que les frais, les coûts de la formation ne sont pas très élevés. Je pense que c'est, si je ne me trompe pas, c'est 10 000 dollars. Dans une prochaine vidéo aussi, je pourrais vous montrer comment faire une demande d'admission au Collège Communitaire du Nouveau-Brunswick. Et lorsque vous aurez votre lettre d'admission de ce collège, vous allez directement aller demander votre permis d'études. Comprenez? Je vais vous montrer comment demander une lettre d'admission au Collège Communitaire du Nouveau-Brunswick. Beaucoup de gens aiment aller de ce côté parce que les études ne coûtent pas très cher. Mais bon, ça reste qu'ils n'ont peut-être pas tous les programmes. Et puis, ça, c'est le Collège Communitaire. Pour les gens qui veulent peut-être aller à l'université, ils n'auront probablement pas le choix que d'aller ailleurs. Je dis n'importe quoi. Maintenant, les gens qui le font des études d'ingénierie au Québec, vous avez Polytech de Montréal. Et puis, vous avez l'ETS de Montréal aussi, qui forme vraiment dans tous les métiers d'ingénierie que vous pouvez imaginer. Donc, vous pourriez aller sur Internet, sur Google, faire des recherches rapidement pour comprendre comment ça fonctionne. OK? Ça, c'est vraiment pour planter le décor. Je suis vraiment allé peut-être du coq à l'âne. Je dis n'importe quoi, mais je vous donne des idées. Je dis n'importe quoi, ramassez-les. Puis, comme je dis toujours, j'espère qu'en arrière, vous, vous allez faire des recherches de votre côté pour comprendre exactement, plus en détail, comment ça fonctionne et comment faire vos démarches. OK? Je préfère m'arrêter là pour qu'on continue sur mon PC. Je vais vous partager quelques choses, quelques éléments sur mon PC. Je pense qu'avec ça, ça sera plus utile. Vous n'allez plus comprendre ce que je dis. On va s'arrêter là pour le moment. Pour me résumer, lorsque vous voulez étudier au Canada, prenez déjà en compte combien ça coûte, les frais d'études. Je vais aller tout à l'heure sur mon PC. Je vais vous montrer en fonction des universités. On va voir combien ça coûte les frais d'études. J'aimerais que les universités vous donnent une idée des frais d'études par année, y compris les frais d'éducation, d'hébergement, des assurances, et tout ça, c'est souvent déjà inscrit sur la plupart des sites. Donc, une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous allez maintenant chercher le programme d'études. Qu'est-ce que vous voulez faire comme études? Est-ce que vous voulez aller à l'université? Est-ce que vous voulez faire un programme d'ingénierie? Est-ce que vous voulez faire juste une formation? En fonction de ça, vous avez en fait des... Ça vous permet en fait de filtrer vos recherches, de savoir où est-ce que vous allez. Sous le fait de juste des formations d'un an, on s'entend que vous n'allez pas aller vers les universités. Vous allez plus faire des recherches vers des... Vous allez plus faire des recherches vers des centres de formation. Et puis, pour ceux qui le font des formations professionnelles, je vais également vous partager quelque chose de très important. Ça s'appelle Métier Avenir Québec. Je crois Métier Avenir Québec. C'est un organisme qui regroupe pas mal de formations professionnelles. professionnelles du Québec et qui vous accompagnent dans vos démarches de demande d'admission dans des centres de formation. Ils vous accompagnent dans les procédures de demande de visa et tout ça. Et puis, ils ne vous prennent pas grand-chose. Je pense que c'est 200 dollars ou 300 dollars, un truc comme ça. Ils vous accompagnent vraiment sérieusement. Donc, ça c'est quelque chose que je vais également vous montrer. Métier Avenir Québec. Vous allez aller regarder... Vous allez faire un tour sur le site internet pour ceux qui sont intéressés pour des formations métiers. Et puis, pour des universités, je vous ai dit comment ça fonctionne. Vous allez vous rendre sur les sites des universités et puis faire des demandes d'admission. Aussi, tant que vous avez une demande d'admission, vous allez demander un certificat, un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Votre certificat d'acceptation du Québec et votre lettre d'admission, soit de l'école, soit de l'université, vous allez les rassembler. Vous allez aller faire votre demande de permis d'études, bien votre demande de visa. Rien de plus compliqué. Donc, on continue ça sur mon PC. Allez, la suite derrière. Donc, les amis, on va aller direct, droite au bus, sans plus tarder. Je vais me mettre dans la peau d'un candidat qui essaie de trouver une formation au Canada qui ne sait vraiment pas c'est quoi les écoles, c'est quoi les universités. Donc, je vais vous montrer en fait comment faire des recherches de façon rapide. Et ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, on va vraiment faire des recherches ensemble parce que c'est vraiment improvisé là. Donc, allez, je me dis, je vais étudier au Canada. Première des choses, j'ai décidé de faire des études d'université au Québec. Mais je ne connais pas c'est quoi la liste des universités au Québec. Donc, rapidement, je vais chercher sur Google liste des universités. Ok, il me propose directement ici liste des universités du Québec. Je vais choisir ça. Donc, vous allez chercher liste des universités du Québec. Et puis, je vais peut-être prendre ce premier lien. Education.gov.qc.ca Parfait. Donc, vous voyez ici, j'ai une liste des établissements universitaires. C'est ça, j'ai pour les techniques de Montréal. Je vous disais tantôt. J'ai télé-université. J'ai l'université Bishop. J'ai Concordia. J'ai Laval. Montréal. McGill. McGill. Chez Brok. Donc, j'ai une liste. J'ai l'université du Québec. L'université du Québec en Abitibi. J'ai une panoplie. J'ai Cheikh Tumi. Donc, j'ai presque toutes les universités du Québec. Rimouski. Donc, avec ça, au moins, j'ai déjà une liste. Puis, dans cette liste, je peux aller faire des recherches pour voir c'est quoi les programmes de formation qui sont présentés. Est-ce que le programme que moi, je veux faire est présenté dans cette liste? S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous cherchez des universités, chercher des universités qui sont dans des coins reculés, comme Shikuchumi, comme Ouatoué, comme Rimouski, comme Abitibi, comme Trois-Rivières, c'est la ville où moi je suis. C'est une belle petite région, l'université de Trois-Rivières. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux ici. Mais Trois-Rivières commence à être quand même une grande ville. Je ne la considère pas vraiment comme des villes reculées parce qu'elle est à une autre ronde de Montréal. Montréal, c'est vraiment la grosse métropole. Vous avez Montréal, McGill, Concordia. L'université de Laval, c'est à Québec, c'est aussi un peu reculé. En fait, je vous demande de regarder les universités qui sont dans les coins reculés parce que de plus en plus, beaucoup d'universités ont ce qu'ils appellent des programmes de... En fait, ils vous permettent d'avoir une réduction sous les frais de scolarité, des exemptions. Donc, les universités reculées comme Laval, Rimouski, Chicoutumi ont des exemptions. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre demande d'admission, si jamais vous êtes accepté par cette université-là, c'est-à-dire que vous avez une lettre d'admission, vous pouvez réécrire à l'université pour demander si vous pourriez, s'il peut vous accorder une exemption. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de payer les études vraiment à un coût très moindre. Vous allez peut-être payer comme des Canadiens parce que quand on est résident permanent aux Canadiens, on ne paye presque pas grand-chose à l'université. Contrairement aux étudiants internationaux qui payent, comme je vous ai dit tantôt, il faut pouvoir entre 20 000 et 30 000 $. Un Canadien, lui, il peut payer, je ne sais pas, 3 000, 3 500. Je ne sais pas exactement combien ça coûte. Je n'ai pas étudié au Canada, mais c'est dans cet ordre-là. Donc, vous voyez un peu la différence de coût. Maintenant que j'ai cette liste, je vais peut-être essayer, je dis n'importe quoi, je vais essayer Abitibi. Ok, je décide que je vais voir ce que Abitibi offre. Je clique sur le lien, puis ici, j'ai ici, cliquez ici pour accéder au site web. Je vais cliquer ici, puis ça va directement m'orienter vers le site web de l'université de l'Abitibi. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans une première mesure, je suis sur le site de l'université de l'Abitibi. C'est de voir ce qu'ils offrent comme programme. Ok, c'est quoi le programme de formation dont je vais essayer de regarder. Comme je vous ai dit, on va découvrir le site ensemble. Je vais chercher les programmes. Ça, il faut que je le mette loin, ça m'empêche. formation à distance. Ici, j'ai événement. Non, ce n'est pas ça. Étudiant d'un jour, formation continue. Ici, en bas, j'ai agriculture. Ok. J'ai les admissions. Je clique ici sur les études. Les études. Voilà. Là, j'ai les domaines d'études. Maintenant, dans les domaines d'études, vous voyez, il y a l'agriculture, l'éducation, le génie, la santé, la gestion. Maintenant, dépendamment de ce que vous voulez faire comme études, je suppose qu'on veut faire des études de gestion. Je vais cliquer peut-être ici sur gestion. Ou ceux qui vous font sur santé vont cliquer là. Prenons gestion. Je vais cliquer sur gestion et il va certainement me présenter la liste des programmes en gestion. Baccalauréat, DECBAC et maîtrise. Donc, si vous voulez faire un baccalauréat, je vais vous expliquer tantôt qu'un baccalauréat au Canada à l'université, c'est un bac plus trois ans. Bref, un baccalauréat, c'est l'équivalent de la licence dans les pays francophones. Donc, quand on dit baccalauréat, c'est-à-dire que vous allez à l'université, vous faites trois années d'études. À l'université, vous avez un baccalauréat. Vous avez également des programmes de DECBAC. Je vous ai dit un DECC, c'est comme un programme de deux ans. Mais il y a également des programmes DECBAC qui sont des programmes de trois ans qui vous donnent un pied à l'université. Et puis, vous avez des programmes de maîtrise. OK? Pour des gens qui ont peut-être déjà la licence dans leur pays qui veulent immigrer au Canada, peut-être pourraient être plus intéressés au programme de maîtrise. Soit une maîtrise, je ne sais pas, en gestion des projets ou en... Bref, vous avez ici l'ensemble des programmes. Baccalauréat et DECBAC en administration. Vous avez... Quand on parle d'administration, c'est vraiment tous les métiers d'administration, les finances, la comptabilité. Donc, vraiment, vous devez avoir tout, tout, tout là-dedans. Donc, vous avez le plan de formation. Vous pouvez cliquer pour voir le plan de formation. Qu'est-ce que ça prend? Vous avez administration financière, gestion des ressources humaines, statistiques, d'administration marketing, trimestre 1, 2, 3, trimestre 4. Donc, vous avez vraiment le plan de formation par trimestre. Normalement, c'est un programme de... Géman de 3 ans. Mais peut-être la première année, c'est vraiment toutes les filières concentrées. Et à partir de la deuxième année ou de la troisième année, vous pouvez faire des concentrations sont en ressources humaines. Soit en ressources humaines ou en comptabilité ou en concentration marketing. Comme vous voyez, vous pouvez continuer en marketing. Vous pouvez continuer aussi à quelle autre concentration. Donc, on ne peut pas avoir tout le temps dans une vidéo de vraiment tout parcourir. Donc, moi, je vous donne des éléments. Vous allez vraiment vous prendre le temps de regarder plus en détail. Là, on était sur les études. On avait cliqué sur les études ici. Et on avait les différents plans d'études. Pour ceux qui veulent peut-être faire dans le génie. On va voir peut-être tout ce qui est mécanique et tout ça, la étude du génie. Vous voyez, vous voulez faire un génie mécanique, un baccalauréat, un génie des mines, des mines, maîtrise. Vous voulez faire une maîtrise en ingénierie, un baccalauréat, un génie électro-mécanique électrique. Donc, si il y a un programme qui vous intéresse, vous voulez faire un baccalauréat dans l'un de ces programmes-là à l'université au Canada, vous cliquez dessus. Vous partez voir les détails du programme, technologie ingénie civile et tout ça. Vous prenez le temps vraiment de lire. Voilà, vous avez des perspectives d'avenir. Ok. Puis, vous pouvez cliquer ici pour voir l'objectif, le plan de formation. Et puis, si vous êtes, supposons que, ok, ça c'est un programme que vous voulez faire. Vous avez décidé que vous avez fait le baccalauréat en génie mécanique. Maintenant, vous pouvez voir les conditions d'admission. Ok. Les conditions d'admission, vous allez lire ici. Être titulaire d'un diplôme d'études écologiques. Un DEC en génie. Ok. Un titulaire d'un tel diplôme peut bénéficier des reconnaissances, des acquis. Vous allez voir les conditions d'admission. Mais vous, étant donné que vous êtes étudiant internationaux, en général, avec un baccalauréat, vous pourriez être admissible. Ok. Donc, vous allez prendre le temps de regarder c'est quoi les conditions d'admission. On va essayer de voir s'il y a des détails d'admission pour les étudiants internationaux. Donc, on va cliquer ici sur admission. Sur admission, on va voir demande d'admission. Trouvez votre programme. Vous avez déjà trouvé votre programme. Et puis, vous savez qu'en général, au Canada, il y a trois rentrées. Il y a hiver, été et automne. En général, si vous voulez, par exemple, faire la rentrée, disons, d'automne, qui est la rentrée de septembre, automne 2021. Malheureusement, bref, au moment où on fait la vidéo, nous sommes déjà en automne. Donc, ce n'est plus possible de faire une rentrée pour automne, présentement. Si vous voulez faire une rentrée pour automne, par exemple, pour septembre, prenez-vous entre décembre et février. Donc, de décembre à février, il faut que vous ayez déjà tout rassemblé, fait les demandes et fait les demandes des permis d'études. Donc, vous comprenez, ça veut dire que si vous voulez faire une rentrée de septembre, il faudrait qu'entre décembre et février, maxi, vous ayez déjà tout rassemblé et soumis vos demandes de permis d'études ou bien vos demandes des visas. Donc, ça vous donne une idée si vous voulez faire la rentrée de janvier ou la rentrée d'hiver. OK? Donc, il faut, en fait, c'est qu'il faut, il faut se prendre, il faut vraiment se prendre tôt. Donc, j'essaie de voir s'il y a, et puis, ce que vous devez savoir, c'est qu'en général, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas sous le lien, vous avez toujours des adresses, vous pouvez écrire à cette adresse, même si ce n'est pas la bonne, en général, ils vont vous reférer, vous écrivez, voilà, je suis originel de tel pays, j'aimerais étudier dans votre université, j'ai un diplôme de fin d'études secondaires en telle matière, c'est quoi la suite, comment faire une demande d'admission ou bien c'est quoi les coûts de formation, ils vont vous répondre. Donc, ils vont vous répondre, en général, vous pouvez écrire, si vous n'avez pas trouvé l'information sur le site. Certainement, c'est quelques pages, je ne trouve pas. Demande d'admission pour les étudiants. Choisir un programme, préparer votre dossier, déposer vos demandes. Donc, j'espère que vous aurez le temps de vraiment vous prendre le temps de regarder ça. On va peut-être choisir une autre université. Si je prends, j'ai l'université de Rimouski, par exemple. L'université de Rimouski, je clique ici pour aller voir l'université de Rimouski. Là, ça m'amène sur le site de l'université. C'est pas mal la même chose. Vous êtes sur le site de l'université, vous pouvez commencer déjà par regarder les programmes. Ici, on dit futur étudiant. OK, ça m'intéresse pas mal parce que, bon, je suis futur étudiant. 160 programmes d'études, une relation de qualité, un événement. OK, 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 OK. Admissions. Je vois ici, admission. Tout savoir pour déposer votre dossier. Cliquez ici. Si vous voulez déposer votre dossier, on dit cliquer ici. Donc, étudiant canadien, étudiant canadien, étudiant étranger. OK. Je vois ici, étudiant étranger. On tourne à l'international. OK, vous pouvez cliquer ici. Étudiant étranger. Je vais cliquer sur étudiant étranger. Donc, admission pour étudiant étranger en programme d'études. On vous dit ici, étape 1, choisir sa formation. Étape 2, vérifier la capacité financière. Frais de séjour et budget. Si vous déroulez ici, vous voyez ici, frais de séjour et budget. On vous dit billet d'avion et de transport. Prévois 1,500 $. Frais d'aménagement. Ainsi de suite, documents locaux et tout ça là. Ça, c'est les frais de séjour. 2,800 $. Selon la nationalité. Bref. Frais de subsistance annuelle. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver sur place, votre hébergement, l'alimentation, peut-être le téléphone, livre matériel scolaire prévoit 12,750 $ par année. C'est-à-dire que par année, ça vous prend au moins, ça c'est le calcul investit, 12,750 $ pour les frais de subsistance. OK. Maintenant, ça peut varier. Ça peut être 10,000 $, ça peut être 9,000 $, dépendamment de où est-ce que vous alimentez, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites. Donc, ça peut varier. Mais ça vous donne une idée. Maintenant, les frais de scolarité. Les frais de scolarité. Pour calculer les frais de scolarité en fonction de la nationalité, du cycle d'études et du programme d'études, vous devez utiliser cet outil. Donc, eux, ils ont un outil. On va aller voir c'est quoi leur outil. Ils ont un outil qui vous permet, en fait, de simuler pour savoir c'est quoi vos frais de scolarité. Donc, j'ai cliqué sur l'outil. Ça tourne, ça rame. Puis, je vous ai parlé de bourse. Il y a des bourses. Je vous ai dit, lorsque vous avez, si vous soumettez vos demandes et que vous êtes accepté, vous pouvez faire une demande d'exemption. OK. Attention aux bourses frauduleuses. OK. Ça, c'est ça. Vous pouvez cliquer ici pour faire une demande d'admission. Demande d'admission en ligne. Donc, si vous cliquez ici, lorsque vous aurez tout vérifié, vous serez prêt à faire une demande d'admission en ligne. Vous allez tout simplement suivre ici, remplir la demande d'admission en ligne. Si je clique dessus, je vais commencer à suivre les étapes, reprendre les questions et faire suivant, suivant rempli. Puis, jusqu'à la fin, je vais pouvoir faire ma demande d'admission en ligne. Donc, ça, c'est un exemple d'une autre université. Donc, j'espère que vous comprenez en fait la démarche que je fais. Je peux choisir une autre, je peux choisir l'université de Trois-Rivières. Je vais cliquer ici pour aller sur le site internet de cette université-là. Même chose. Je commence par voir c'est quoi les programmes d'études. Qu'est-ce qu'ils offrent comme programmes d'études. Ok, je vais chercher programmes d'études, formation continue. Je vois ici étudiants, futurs étudiants. On va chercher le programme d'études, département, gouvernement, formation. Ok, je vois ici formation. On va chercher les différentes formations. Mais en général, si je clique sur admission, il va me proposer déjà d'aller regarder les programmes. Vous voyez. En général, lorsque vous cliquez sur admission, il vous demande toujours, première étape, vous devez connaître la liste des programmes. Donc, vous devez déjà avoir choisi un programme. Donc, cliquer sur admission aussi, c'est une façon rapide d'aller trouver le programme d'études. Parce que, si je clique ici sur programme, je fais un clic droit pour ne pas fermer cette page. Quand je fais un clic droit, c'est pour ouvrir ce lien dans une nouvelle page et garder ma page principale toujours ouverte. Donc, je vais faire ouvrir le lien dans une nouvelle page. Et ici, dans le programme, je peux cliquer ici pour consulter la liste des programmes. Vous voyez. Clique là, puis j'ai la liste des programmes. Avez-vous effectué des études au Québec? Non. Je n'ai pas effectué des études au Québec. Je clique sur non. Quel est votre statut au Canada? C'est-à-dire que vous êtes un étudiant au Canada, citoyen canadien. Je suis étudiant international. Donc, voici ce qui m'intéresse. Je fais continuer avec la sélection. Il me présente la plupart des programmes qui concernent vraiment les étudiants internationaux. Vous voyez. J'ai le niveau de diplôme. Ça peut être un certificat. Un certificat, c'est une formation d'un an. Vous pouvez faire une demande pour un certificat. C'est-à-dire que vous allez arriver au Canada. Vous allez faire juste une formation d'un an. Un certificat, c'est une formation au niveau universitaire d'un an. Et un baccalauréat, je vous ai dit que c'était comme une licence. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller à l'université. Mais vous ne voulez pas faire tout le cursus universitaire. Vous voulez juste aller apprendre quelque chose, quelque ne sont très précises. Vous allez donc faire une formation d'un an. Et à la fin, on va vous délivrer un certificat. OK? Si vous faites trois certificats, ça peut vous donner à la fin le cumul de certificats, un baccalauréat. Mais bon, en général, les gens viennent pour faire des baccalauréats. Niveau de diplôme, si vous cliquez, vous avez le baccalauréat, le doctorat, premier cycle, vous avez les programmes de maîtrise. Si je clique dessus, programme de maîtrise, ça va me ressortir. Toutes les formations en maîtrise. OK? Ça, c'est pour des gens qui viennent faire de la maîtrise. Mais si vous venez faire un baccalauréat, vous pouvez juste choisir programme de premier cycle. Le programme de premier cycle, généralement, c'est le programme de bac plus trois ans. OK? En haut, on a des certificats, certificats, certificats. OK? Sciences sociales, santé, en administration. OK? Niveau de diplôme, on va mettre ici peut-être baccalauréat. OK? On va filtrer en haut sur baccalauréat. Donc, vous voyez, en fait, moi, vous voyez exactement ce que je fais. Vous voyez, vous soyez curieux, cliquez sur des liens. En général, c'est vraiment très facile. Et puis, une fois que vous aurez choisi votre programme pour y venir ici, à quel moment faire une demande d'admission, vous pouvez cliquer pour comprendre. Maintenant, vous pouvez savoir comment je paye les frais, les bourses d'excellence, combien me coûte ma session. Je peux cliquer ici pour voir combien me coûtera ma session. OK? Les modalités de paiement. Pour la demande d'admission, ce n'est pas grand-chose, comme je vous disais, en général, qu'en 6,16 dollars. Puis, vous pouvez voir les modalités de paiement. Et puis, frais d'admission, frais de scolarité. Bref, tout est là. Maintenant, comment, une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, vous avez peut-être fait une demande d'admission. J'en reviens au départ du site Internet. Montez ici sur l'IQTR. On a dit admission. Et puis, ici, on a fait une demande d'admission. On peut faire une demande d'admission comme ici. Ça, c'est les étudiants qui sont dans l'IQTR. Ça, c'est les futurs étudiants. Si vous êtes futurs étudiants, vous pouvez cliquer ici pour faire votre demande. OK? On clique ici pour faire sa demande. Soyez les futurs étudiants. Et puis, bref, vous allez commencer à remplir le formulaire. Et tout un tas de choses. Vous allez simplement suivre ça. Choisir le programme. Et ils vont vous demander peut-être d'envoyer des documents comme votre diplôme. Vous allez les envoyer, certifier, vous allez scanner, vous allez envoyer parce que tout se passe en ligne. Et à la fin, ils vont traiter. Puis, ils vont vous dire si vous êtes admis ou pas. Donc, en fait, ça fait beaucoup d'informations. Moi, je vous donne des pistes. J'espère qu'elles vous seraient utiles. Vous allez prendre le temps de regarder. Essayer de trouver une admission. Essayer de trouver une admission à l'université. Je vous ai dit qu'on pouvait également venir étudier au Canada pour faire, pas à l'université. Quand vous voulez faire un diplôme universitaire de Bac plus 3 ou de maîtrise, oui, vous allez aller à l'université. Mais il y a également des programmes professionnels, excusez-moi, de coût de durée, ce qu'on appelle des DEP ou des AEC, que vous pouvez venir faire au Canada. Généralement, c'est pour des gens qui ont déjà travaillé. Je ne sais pas, si on fait programme DEP Canada. On va voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on a une liste? 42 Québec Formation en informatique. Ça, c'est un DEP en informatique. Diplôme d'études professionnelles, DEP. On peut cliquer sur la liste des programmes d'études disponibles. Durée et coût. Donc, vous avez ici, qu'est-ce qu'un DEP? Trouver une formation, DEP. Vous avez des formations DEP en administration, agriculture et pêche, en art, bâtiments et travaux publics, bois, matériaux, électromécaniques. Donc, vous avez là toutes des formations de DEP. Cette information, vous pouvez cliquer, c'est pour comprendre c'est quoi un DEP. Qu'est-ce qu'un DEP? Vous allez lire là-dessus pour comprendre. Mais je vous ai parlé, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on... Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça s'appelle Métier. Ça s'appelle Québec... Métier Avenir. Je pense que j'ai un Québec, Métier... Québec, Métier Avenir. Ok. Mais ça, c'est la bourse d'excellence. Mais on va cliquer si Québec, Métier Avenir. Je vais vous faire prochainement une vidéo vraiment dédiée à ce site internet. Parce que c'est quelque chose de très intéressant pour les gens qui veulent venir faire des formations professionnelles au Québec. Ok. Comme je l'ai dit, c'est un organisme qui offrait des services. Vous voyez, services d'accompagnement, ils ont des partenariats et tout ça là. Explorer les formations. Ici, qu'est-ce qu'une formation professionnelle au Québec? Formation offerte aux étudiants internationaux. Je peux cliquer dessus. Vous voyez les formations offertes aux étudiants internationaux. Ok. Puis là, je dois avoir normalement une panoplie. Vous avez en administration, en agriculture. Donc, vous avez ici vraiment toute une liste de formations professionnelles offertes aux étudiants internationaux. Donc, vous pouvez décider de faire une demande d'admission au Canada. Vous pouvez venir suivre l'une de ces formations-là. Normalement, je préfère m'arrêter ici à ce niveau. Je vous promets de vous faire une prochaine vidéo vraiment dédiée à ce site. Ça pourra aller à deux, trois vidéos, ce que ça prendra. Je pense avoir fait le tour de la question au moins pour un début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions, vous voulez que je parle d'autres choses, que j'évoque d'autres sujets, laissez-moi savoir. Je sais que le contenu que je viens de partager est vraiment, comment dire, n'est pas facile à digérer pour un début parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais moi, comme je vous dis, je vous donne les éléments et j'espère que derrière vous, vous allez faire le travail. Je vous ai montré comment retrouver les universités. Je viens de vous montrer le site, comment aller trouver les formations métiers. Québec Métiers Aveni pour ceux qui veulent faire des formations métiers. Vous pouvez prendre le temps d'explorer le site. C'est vraiment d'être curieux, de prendre le temps de cliquer, de lire. Et puis, vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment aller demander une admission. Ici, vous avez nos services. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir comment ça fonctionne, les services d'accompagnement. Puis, si c'est compliqué, vous pouvez toujours les écrire. Et je vous ai toujours dit, en général, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez. Les gens, ils vont vous répondre. OK, écrivez. Ici, il y a « Contactez-nous ». Vous pouvez cliquer dessus pour les écrire, poser vos questions, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez comprendre. Ils vont vous répondre, ils vont vous envoyer des liens et tout ça là. Donc, c'est pas mal ça. Je préfère couper la vidéo, elle doit être très longue. Mais je pense qu'il y a du contenu quand même intéressant. On va se retrouver prochainement dans une autre vidéo, toujours consacrée au programme d'études au Canada. Allez, portez-vous bien. Puis, laissez-moi vos questions en commentaire, vos zones d'ombre. Ça peut être inspirant pour faire de nouvelles vidéos, pour vous expliquer d'autres détails. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Merci.